Donc best of 3 Sur quoi ? Moi j'arrive carrément pas à jouer sur ma Wii, elle s'allume plus Close du Gentleman les gens, donc si vous voulez choisir n'importe quel stage comme vous voulez Si vous voulez faire du random Donc ça va se jouer en random sur Battlefield Yoshi, Brog pardon, qui a bien accroché au Yoshi Project M Donc le fameux Yoshi orange de Brog On va voir ce que ça donne Contre la Zelda de Zelkiss La Zelkiss TV T'avais plus de saut aux Zelkiss Allez la première stock Pour Brog Qui tente de grab à l'infini mais qui ça passe pas Les up air Le smash dans le vent Le snipe à l'œuf Amsa style Et c'est une deuxième stock qui part pour Zelkiss Qui tente des tilts Pour voir ce que ça peut faire Pour voir ce que ça peut faire Et le down air qui passe Le back air pardon Qui passe Et le combo gagnant Et le up air Le combo gagnant Allez Zelkiss plus qu'une stock à revenir Yoshi qui enchaîne les up air Yoshi qui enchaîne les up air Avec un suivi dans les smash Ça tente de snipe Ça tente de snipe Ah yoshi qui passe en dessous On revient à égalité Avec un léger avantage pour Yoshi Zelda qui revient quand même avec certains spikes Le up tilt Le back air de Zelda Qui passe Ouh et le up air qui passe pas Yoshi qui glisse j'ai l'impression C'est dommage Le F smash qui passe La stock 15% pour Zelda 0% pour Yoshi C'est serré pour ce premier match On voit que les joueurs ont un niveau Et à peu près équivalent Contrairement au match précédent Le premier grab du match qui passe Le premier grab de Yoshi je précise C'est le deuxième C'est le deuxième qui passe La dash attaque Le smash qui passe et qui sort Zelda 1-0 pour Brog Bien joué Brog Je vais juste enlever ça Vous pouvez changer de perso Faire des counterpits Vous pouvez euh... Close du gentleman Vous faites comme vous voulez Tant que c'est des stages autorisés Et qu'il n'y a pas d'objets Et qu'il fait 8 minutes 4 stocks etc etc Pikachu Alors c'est vous qui avez choisi ce terrain ou c'est du random ? Il est pas censé y être normalement Alors est-ce que vous voulez refaire ou est-ce que vous voulez jouer là-dessus ? Alors les joueurs sont pas autorisés techniquement à jouer sur ce terrain là Euh... Vérifie les euh... C'est normal Vérifie... Effectivement il est euh... Il est activé Enlève-le Enlève les deux de celui-là-dessus aussi Voilà Non celui-là tu peux le laisser Il est autorisé Et là c'est bon Tout est bon Ouais Les joueurs vont repartir en random Ils étaient sur un stage qui était euh... En mode un alors qu'il l'aurait pas dit Donc on a un Pika Contre un Captain Falcon Avec Zaltis qui fait un hommage à la Sardine Si jamais tu passes un jour sur mes vidéos YouTube ou sur le stream Donc Brock qui sur melee main Fox et Pika Donc il a une certaine habitude Je sais pas Je connais pas Animal Crossing mais en fait D'accord D'accord Le Hub Smash qui passe Et le Fatal Foot derrière Classique Quand on dit aille pas Yassin Ca manque de nid tout ça Ouh la Tech qui le sauve du nid Ça chope sur Project N, tu peux te rattraper au bord avec un side B contrairement à melee. Ezelkiss qui force à hype avec un mauvais taunt, mais qui met quand même un sacré nid. Bundy aille sur le up smash, qu'il le sauve d'une mort certaine. Nice up air de la part de Pika. Ça se cherche pour l'instant, ça cherche à grave, ça se paye. Le up smash qui passe, le up B qui passe aussi, c'est pas commun. Le down smash de Pika qui fait relativement mal, le fatal flou qui était punissable, le nid qui passe pas. Dommage, le up smash c'était à deux doigts de passer. Le Falcon Punch qui passe dans le Pikachu, ça fait très très mal sur un Pikachu, un Falcon Punch. Même à 20%, ça peut envoyer très très loin. Sur la musique de Kirby, voilà, Pika qui sort sur un double tone de la part de Ezelkiss. qui fait une bonne DI suite au up smash. Donc SmashDB est un terrain qui a quand même un plafond qui est relativement haut, contrairement au côté. Et surtout contrairement au bas effectivement. On va dire que c'est un peu l'équivalent de Dreamland 64 mais avec un plafond un peu moins haut. tout de même. Et donc pour l'instant c'est une égalité, Brock qui mène 1 par 1 à 0. Les joueurs ont changé tous les deux personnages. Le nid qui passe. Le combo qui aurait pu être continué de la part de Ezelkiss derrière. Mais qui sort quand même le Pikachu. Avec un fsmash. Le fsmash de piqué qui passe à son tour. La dash attaque qui se fait punir. Encore un fsmash. Et le up B, la recovery qui passe pas. On est donc en la stock. Le jab de Pikachu avec le upper. La punition qui passe pas. C'est dommage. Ah ! Et dommage Zelkiss. Dommage. La mort elle est claire. C'est dommage. Donc ça fait 2-0 pour Brock. Bien joué Brock. Bien joué Zelkiss aussi.